Corbeau contre Canardo Entrée interdite, les entrous se feront tirer dessus d'affi propriétaire. Olé, seigneur épouvantail, n'ayez pas ces terres méchants. Je vole pas votre maïs, je suis un corbeau honnête. Je suis assis sur la barrière, je mors lentement de faim et pourtant, je touche pas le maïs. Hépa, hépa, hépa ! Amigo le corbeau, pourquoi tu as l'air si triste ? Je croyais que depuis que je t'avais sauvé des griffes de gros minettes à Guadalajara, tu volerais plus de maïs ? Mais je ne vole pas et je meurs de faim. Alors dans ce cas, tu peux aller prendre un petit épi de maïs ? Non, amigo, je peux pas, il y a l'épouvantail à moineau, je pourrais pas être un moineau et m'épouvante. Tu n'as pas de raison d'avoir peur, regarde, ce n'est qu'un mannequin rempli de paille. Je peux même tousser du maïs et il m'arrive rien. J'embrasse un épi et il m'arrive rien. Je peux même prendre un épi et il m'arrive... Hé ! Et n'y revenez pas. Je me doutais bien que quelqu'un saurait de me voler. Tu vois ? Tu comprends pourquoi j'ai peur de cet épouvantail ? Je préfère mourir lentement des faims que me faire trouver la peau. Ne te lamente pas, amigo. Nous allons nous débarrasser de ce canard épouvantail et le maïs sera à nous. Je pense que tu as perdu la tête. Mais j'espère que tu as raison. Hé ! Regarde, canard, je suis repensant le maïs. Pourquoi tu m'arrêtais pas ? Vous savez, c'est Spidi Gonzales, il est dingo de la cabeça. Tant pis pour lui. Regarde, il est parti. Viens, le sang de maïs, il est à nous. Personne n'a jamais eu un si grand ami que toi. Gracias, gracias, gracias. De nada, amigo. Regarde le maïs. Viens, nous allons nous servir. Viens. Arrêtez et ne faites plus un geste. Espèce de sans-valeur. Santa Tortilla, nous avons quelque s'ennui. Eh ! Tu crois que ça va marcher, Spidi ? Ça ne peut pas rater, amigo. Nous allons plonger. J'attraperai le maïs et tu remonteras dans les airs. Ça ne peut pas rater. J'espère que tu as raison pour une fois. Allez, allons-y. Je l'anime ! C'est très amusant. Cet imbécile de canard a planté du maïs en fer. On a vraiment failli se rompre les coups. Mais je n'ai pas planté que ça, sale petite vermine. Tu sais, Spidi, mi amigo. Je donnerai n'importe quoi pour goûter un sol de ces épis de maïs. Eh ! Vermine, viens ici. Vous m'avez appelé, canardo ? Oui. Tu me débarrasses de ce corbeau et je te donne tous les épis de maïs que tu voudras. Vous plaisantez, señor canardo ? Ce corbeau, il est mon meilleur ami. Je ne ferai jamais ça. Bon, tant pis, comme tu voudras. Eh, le corbeau ? Viens ici. Vous m'avez appelé, senor ? Oui. Tu me débarrasses de cette petite peste et je te donnerai tous les épis de maïs que tu voudras. Gracias, señor canardo. Ossitôt dit, aussitôt fait. Il faut que tu me pardonnes, mi amigo. Mais je dois me débarrasser de toi. Ce n'est pas grave, je comprends. Allons, amigo. Tu étais un bon ami ? Arrête de parler. Mets ta tête sur les billots et ferme ton mousseau. Il faut que je me dépêche avant que ce canard ne change d'avis. D'accord, je suis prêt, amigo. Ça va, commissaire ? Bon, ça ne va pas du tout. Je n'y arrive pas. Oh, pour l'amour du ciel. Dégage, imbécile. Je vais m'occuper de cette vermine. Arrêtez, canard. Speedy est mon amigo et si quelqu'un peut s'occuper de lui. Ça peut être que moi. Oui, voyons. Je te donne tout ce champ de maïs si tu me laisses le tuer. Si vous me prenez par les sentiments. Allez-y, il est à vous. Arrêtez-vous, canard. Vous lissez pas les écriteaux. Entrée interdite et ça s'adresse à vous, sale canard, signez le corbeau. Si. Alors fichez le camp, canard. Arrête. Et transer. Et transer ? Si. Toi aussi, tu as pénétré dans une propriété privée. Alors passez tout de suite de l'autre côté de la barrière. Sinon, je te tire dessous comme n'importe quel voleur. Que puis-je faire d'autre ? Il y a à peine assez de maïs pour assurer mes vieux jours. Les nôtres aussi, compagné. Les nôtres aussi. Quand on a des amis pareils, on n'a plus besoin de Némi.